comment utiliser la fonction remplacer sur excel avant de commencer si tu veux télécharger un ebook complet avec des exercices pratiques sur les fonctions d'excel je t'invite à aller directement dans la description tu auras toutes les informations tu peux télécharger gratuitement une version qui contient 25 fonctions ou bien tu peux acheter la version complète qui te permet de bénéficier chaque année de la version mise à jour de l'ebook pour te tenir toujours informé des dernières fonctions qui sont sorties sur excel place maintenant à l'explication de la fonction la fonction remplacer elle te permet tout simplement de remplacer un nombre précis de caractères dans une chaîne de texte alors à savoir que si tu veux remplacer une chaîne spécifique de caractères par une autre alors tu peux utiliser la fonction substitut qui est selon moi un petit peu plus simple à utiliser notamment si tu veux remplacer un mot par un autre et également une chose à savoir c'est que tu peux aussi utiliser la fonctionnalité rechercher et remplacer sur excel pour remplacer une chaîne spécifique de caractères par une autre c'est ce que je te montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo alors on va pas perdre de temps on va tout de suite commencer par le premier exemple ici l'ancien texte c'est handball et tu veux remplacer ce texte par football donc en fait tu dois d'abord écrire égal remplacer et là tu vas voir que ta fonction remplacer contient quatre arguments le premier ancien texte et bien tu vas tout simplement sélectionner ta cellule qui contient ton ancien texte point virgule ensuite le numéro de départ ça va tout simplement être la position du premier caractère de l'ancien texte pour lequel le remplacement par le nouveau texte doit commencer c'est tout simplement la première lettre qui va être remplacé dans l'ancien texte autrement dit c'est h h est situé en première position donc tu mets un parce qu'on commence à remplacer à partir de h on veut remplacer and and la première lettre c'est le h point virgule et ensuite eh bien tu vas avoir le nombre de caractères de l'ancien texte que le nouveau texte doit remplacer autrement dit combien de caractères tu veux remplacer à partir du h nous ça va être quatre parce qu'on va remplacer le h le a le n et le d donc tu mets 4 points virgule et par quoi on veut le remplacer et bien c'est à ce moment là qu'on va avoir le dernier argument de la fonction remplacer qui est nouveau texte entre guillemets on va mettre foot je vais faire mon guillemets je vais faire ma parenthèse et je fais entrer et ça me renvoie bien football dans le deuxième exemple on veut remplacer france par français donc pareil égal remplacer on ouvre la parenthèse on se passe dans la barre de formule notre ancien texte c'est bien la france ici donc c'est la cellule à 10 point virgule alors le numéro de départ cette fois ci ça va pas être 1 parce qu'on veut remplacer le c et le e pour mettre un c c dit un a et un i avec un s pour faire français du coup tu l'auras compris donc mon numéro de départ je t'ai coloré ici dans le fichier d'exercice le c parce qu'on va commencer à partir du c donc c'est là un deux trois quatre cinquième lettre à partir de laquelle on veut commencer le remplacement point virgule et on veut remplacer les deux lettres qui sont à partir de cette cinquième lettre point virgule et on veut remplacer ça par c comme ça hop hop et quand tu fais entrer ça te renvoie bien français à la place de france pour le dernier exemple tu veux remplacer 1110 par 1000 mais également en fait ça va être très simple égal remplacer on ouvre la parenthèse notre ancien texte c'est bien la cellule à 11 point virgule et on veut remplacer à partir du deuxième caractère parce qu'on veut que le deuxième et le troisième 1 soit remplacé par 0 donc on va mettre 2 point virgule on veut remplacer 2 caractères c'est à dire le deuxième 1 et le troisième point virgule et le nouveau texte et bien ça va être entre guillemets encore une fois 0 0 hop je vais faire ma parenthèse je fais entrer et ça me renvoie bien 1000 comme nouveau texte à la place de 1110 et juste bien attention ici parce que si tu supprime tes anciens texte et bien les cellules pour lesquelles tu faisais référence dans ta fonction remplacer n'existe plus donc ça te renvoie une erreur de référence comment pallier ce problème et bien tu vas faire un copier ctrl c un coller ctrl v ou commande c commande v si tu es sur mac et regarde tu vas avoir un petit bouton de collage spécial ici tu cliques dessus et tu vas coller uniquement les valeurs et ça ça va te permettre justement de transformer ta formule en texte regarde dans ta barre de formule ici tu as football français 1000 alors qu'avant tu avais des formules donc là si tu supprimes ton ancien texte et bien ça ne va plus te renvoyer les erreurs de référence ça va juste déplacer tes cellules je reviens en arrière et je voulais te montrer également autre chose c'est que tu peux utiliser la fonctionnalité rechercher remplacer pour remplacer un texte ou une couleur par une autre dans ta feuille de calcul je le fais rapidement tu sélectionnes ici ton texte handball tu vas aller dans rechercher et sélectionner dans le menu accueil donc tout à droite remplacer ensuite donc là tu vas rechercher handball pour le remplacer par foot tu mets remplacer et bien regarde ça t'a remplacé ton texte handball par le nouveau texte foot tu peux aussi remplacer des couleurs par une autre et faire la combinaison en remplaçant un mot et une couleur par un autre mot et une autre couleur si tu as la nécessité de le faire je vais fermer juste cet onglet et pour terminer je te rappelle juste que tu peux aussi utiliser la fonction substitut qui te permet de remplacer une chaîne spécifique de caractère par une autre par le moyen d'une formule je t'invite à aller voir la vidéo sur cette fonction si tu ne l'a pas déjà vu